bonjour à tous nous allons voir ce qu'il y a dans un sac de golf donc un sac c'est ça c'est composé au maximum de 14 clubs répartis de la façon suivante des bois des fers et un poteur les bois ce sont ces longs clubs voilà avec une grosse tête donc là on a le driver c'est le bois numéro 1 c'est le club qui va le plus loin cette partie du club s'appelle le shaft donc il est soit en graphite comme c'est le cas ici soit en acier vous verrez sur d'autres clubs on voit que c'est plus gris plus brillant et ensuite la dernière partie qui s'appelle le grip c'est là où on pose nos mains donc là on a la face du club et le club voilà donc ça c'est un bois donc comme je l'ai dit nous avons aussi les faire donc une tête plus fine un shaft une fois encore en graphite et encore un grip voilà et le poteur un club un peu plus court une tête plus ou moins grosse suivant ce qu'on aime là il n'y a pas de définition particulière encore un shaft et encore un grip ce qu'il faut savoir c'est que hormis le poteur pour les autres clubs les bois et les fers plus le club est long plus il sert à aller loin donc le bois c'est un bois 1 donc on appelle plus communément le driver le driver c'est le club qui va le plus loin c'est aussi le club quand on regarde et qu'on le met en face de soi c'est le club qui a la face de club la plus fermée donc quand on regarde ici c'est presque perpendiculaire à la ligne de jeu alors que le faire il est presque orienté vers le ciel la face est presque orienté vers le ciel et le sandwich qui est un autre club un autre faire qui est encore plus court la face de club plus ouverte qui sert à faire des coups plus précis donc plus j'ai un club long plus je tape loin et plus j'ai un club court plus je suis précise voilà bonne partie alors prêt à affronter le parcours